Hâte d'avoir mon appart pour voir ma propre salle de bras parce qu'à un moment donné je n'arrive pas à positionner mon téléphone, l'éclairage c'est pas trop ça et je vous promets que je ne suis pas aussi moche, c'est vraiment à cause de la luminosité, donc pour toutes les personnes qui sont en crush sur moi, je ne suis pas une arnaque, je rigole. Aujourd'hui on se trouve pour un petit get ready with me, c'est un grand point que j'en fais, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment c'est, je suis assez émotive, en fait surtout que ça fait deux mois, deux mois que je n'ai pas posté des vidéos et je vous promets que je voulais poster des trucs, mais je vous jure en deux mois il s'est passé trois fois dans ma vie, dans les deux mois il faut savoir qu'il y a un mois j'étais chez ma soeur, vraiment du 3 juillet au 7 août, 6 août, j'étais chez ma soeur, donc bref, là-bas je ne pouvais pas vlogger, c'était trop le sou, c'était trop n'importe quoi, il s'est passé trop de trucs dans ma vie Il s'est trouvé ? Non, 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 faut sachez que je suis officiellement une loxée, je vous montrerai une vidéo, genre là c'est réel et tout, c'est plus qu'un petit départ, c'est plus des vanilles là, c'est des loxs, je trouve que c'est mes petits bébés, putain je le tremble de dos, c'est très ghetto comme technique, mais le truc il ne marche plus, donc voilà, je vais voir. Ensuite, ah oui j'ai validé mon année, et genre je pensais vraiment que je n'allais pas la valider, j'étais grave en mode déprichonne, je me disais non je ne vais pas valider mon année et tout, carrément la forceuse que je suis, je commençais déjà à chercher de nouvelles écoles, notamment je suis une forceuse, et je ne vous ai pas dit, je ne sais pas, je vais au cinéma, avec un groupe de bras cassés, vraiment, donc voilà, enfin je ne vais pas vraiment faire un gros make-up, c'est juste pour cacher mes cernes, parce que je suis vraiment horrible. Il y a quelques jours que je dors très mal, à cause du boulot j'en ai marre, j'en ai marre de travailler, je ne sais pas qui a inventé le travail, mais sache que je suis très très méchant. J'ai validé mon année, c'est quoi encore ma vie ? Ah oui, j'ai voulu monter la vie au moins 7 fois, je vous jure que je n'en pouvais plus de la vie, je n'en avais pas, je vais vraiment me sauter d'un pont, en parlant de pont, ils ont brûlé le pont dans ma ville, il y a des trous partout, je vous montrerai une vidéo aussi. Donc qu'est-ce que je disais ? Bon, monter la vie au moins 7 fois, vraiment c'était trop con, j'en pouvais plus. Genre vraiment, c'était dinguerie, je ne peux pas vous raconter en fait, mais je vous dis que ma vie c'était un film, c'est vraiment un film. Et du coup je suis rentrée chez moi, je ne sais plus, je suis rentrée chez moi quand la semaine dernière, ça fait une semaine que je suis rentrée, chez moi tout a changé, ils ont cassé mon lit, cassé mon porte-manteau, en fait dans ma chambre tout est cassé, genre sur un matelas, genre par terre, genre vraiment, déjà que j'ai mal au dos à cause du taf, alors là j'ai encore plus mal au dos, genre vraiment. Et ouais, c'est pour ça que j'en fais plus de vidéos. En fait, je vous jure que j'avais plein de trucs à vlogger, mais je ne le faisais pas parce que j'avais tellement pas la tête à ça, genre j'avais d'autres problèmes à gérer, j'avais trop de problèmes à gérer. Je ne sais pas ce qu'on dit dans un guet-print, j'en ai dit. En fait, je change tellement de sujets au moins 7 fois dans 4 conversations, je sais ce que je viens de dire, ça ne va rien dire, mais c'est pour ça que je n'en fais jamais. Par rapport aux vidéos, en fait, j'ai tellement pas d'idées de vidéos, genre par là par exemple, je cherchais une vidéo genre vraiment histoire de, et les avis étaient vraiment mitigés, genre mitigés. Genre il y avait plein d'avis en mode, j'aime pas ta vidéo, enfin j'aime pas forcément, pas mon délié et tout, et genre j'avais d'autres avis, oh c'est trop bien, c'est trop drôle et tout, continue à l'écouter comme ça et tout, on aime trop tes potes, tout ça. Merci, et moi je, en plus moi je suis une autre indécise, genre quelqu'un peut me dire un truc, je lui dire ouais t'as grave raison, et une autre personne va me dire un truc, je lui dire ouais t'as grave raison, je serais d'accord avec les deux, mais je ne sais pas, alors que bref, il faut se trouver là. Bah donnez-moi des idées de vidéos les gars, je suis sûr que j'envoie des vidéos, parce qu'en vrai, je fais rien de mes vacances, je voyage pas avant, je me plains pas, parce que moi je suis pas une meuf qui voyage de base, genre mon premier voyage c'était l'année dernière, et franchement bah c'était plutôt pas mal, genre pour une personne qui a pas l'habitude de voyager, bah ça m'a fait du bien, mais si je voyage pas genre pendant un an ça va pas me déranger, parce que de base je ne voyage pas. L'été il est pas encore fini, je crois ma rentrée c'est fin septembre, je crois que c'est le jour de mon anniversaire quand même, si je me trompe pas, donc, histoire de, que je profite aussi de mes vacances, j'ai vraiment que de la merde, parce que je vous jure depuis mai, depuis mai je travaille, j'en peux plus, genre j'ai envie de profiter de mon été mais j'ai envie de me faire des soins, en même temps, vous avez capté, mais d'un côté j'ai pas envie de, j'ai pas envie de dire de courir, j'ai pas envie de saboter, on va dire, mon été, vous voyez ce que je veux dire, surtout que toute l'année j'étais là, ouais, cet été je vous sors et tout, je vais si, je vais ça, au final j'y arrive, j'ai rien foutu de ma vie, on part travailler, je me suis boudillé le dos, j'ai fait si malaise, au final je suis marcoleptique, ma vie c'est, je veux dire que ma vie c'était un film depuis que je commence à travailler, en fait c'est depuis que je commence à travailler, ma vie se devient un film en ce moment là, alors j'essaie vraiment de profiter un max de mes copaines, de mes vacances, de tout, et qu'est-ce qui a changé de, ah oui, je me suis marquée, je suis trop bizarre, apparemment je suis trop bizarre, je lui fais peur, mais pas peur en mode, ouais, t'es grave une femme fatale et tout, je fais peur, non, je suis tellement bizarre, que je fais peur aux gens, c'est hyper méchant, mais c'est pas grave, on en a avec lui, en gros vous allez me dire, mais c'est grave sur le fait qu'on va te donner des idées et tout pour tes vidéos, t'as pas d'idées ou quoi, bah non, du coup, non, je n'ai pas d'idées, et genre en gros, je vous demande grave votre avis, parce que déjà, moi, en fait, mes vidéos, genre, je l'ai fait de, d'une part pour me créer des souvenirs pour plus tard, et de deux, bah, c'est tout, dans le sens, souvent, mes vidéos, je les pote, après, je les regarde plus, genre, c'est vraiment entre vous et votre écran, moi, mes vidéos, je les regarde plus, du coup, c'est pas, je me dis de nous donner des idées, parce que moi, en vrai, de vrai, ça tenait qu'à moi, je vais raconter toute ma vie, enfin, même si j'ai pas de vie, en fait, c'est ça que je prenais, moi, je vlog quand que j'ai des trucs à faire, et quand j'ai rien à faire, du coup, je lève pas, mais c'est pas ça, la vie, en fait, parce qu'en vrai, ça tient qu'à moi, genre, je vais pas sortir de vidéo pendant un an tellement, je fous rien de ma vie, vous voyez, regardez, j'ai épilé mes sourcils, mais je vais quand même les retracer, parce que comme ça, est-ce que je suis satisfait de mon avis, quoi, je vais faire un gros make-up, je vais faire un make-up de vite, enfin, j'ai fini, hein, fini, non, j'ai pas fini, ouais, du coup, je disais, quoi, en vrai, de vrai, genre, mes vidéos, je les sors plus pour vous, moi, vous voyez, moi, en plus, ça a l'air, je suis en train de me laver, vous savez que j'ai pensé à quoi, genre, en gros, je me suis dit, genre, quand je vais mourir, enfin, oui, j'aime trop parler de ma mort, genre, j'ai pas envie de mourir, hein, mais j'aime trop parler de ma mort, genre, des fois, je me demande comment je vais mourir, bref, quand je vais mourir, et tout, genre, enlevez, genre, si vous voulez faire sauter mon compte, Instagram, si vous voulez, genre, mon compte YouTube, genre, mettez-le en privé, ou, je sais pas, ou faites un lien, que les gens, enfin, que les gens que je connais, pourront se partager comme ça, genre, il y aura grave des souvenirs de moi, non, c'est pas trop mignon de faire ça, en fait, c'est mignon, s'il vous plaît, ne jugez pas, ah, non, mes sourcils, je l'ai pas à la fin, juste rajouter ça, je vous jure, je suis pas du ça, c'est que des fois, genre, tout le temps, je me demande, comment je vais mourir, genre, ce que je vais me faire, genre, c'est pas une voiture, genre, en plus, regardez, pour ceux qui me connaissent, genre, en ce moment, je sais pas, je suis trop mal pris, genre, je regarde trop les séries de pompiers, de médecins, et tout, et genre, dans une série que je regardais, il y a un mec, il a fait une rupture d'anévrisme, et genre, c'était vraiment soudainement, genre, il est en train de, 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 plier son linge, et il y a ses filles, il est en train de dormir, et il a fait une rupture d'anévrisme, et genre, je me dis, et j'ai trop peur qu'un jour, ça m'arrive, genre, je suis dans le train, genre, je dors, genre, imaginez-vous une rupture d'anévrisme, donc vous dormez, ça veut dire que la personne avec qui vous dormez, ou genre, si vous êtes chez vos parents, et tout, genre, ils vont penser que vous dormez, alors que non, vous êtes juste morts, en fait, j'ai trop peur, genre, j'ai trop peur que, genre, je meurs, et genre, on déroule mon corps après, j'ai trop peur, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de mourir, voilà, je suis là, je suis là, je suis là, j'ai pas envie de mourir, voilà, je suis pas, enfin, c'est surtout, mais si vous avez les mêmes pensées que moi, mais que c'est un peu plus gros soin, appeler le 3919, non, c'est pas ça le numéro, voilà, pourquoi il ne faut jamais vous l'écouter, parce que c'était pas ça le numéro, le numéro c'est 3114, et un autre numéro, je crois, comment je pense, 09, je vous l'écrirai, parce que non, en vrai, donc, au moins, du coup, on sait jamais, on prenait vraiment pas bien les gens, ok, si vous entendez du bruit, c'est ma maman, qui écoute des vidéos de, j'allais faire la raciste, qui écoute des vidéos de gens de son pays, donc ça fait du bruit, et qu'est-ce que j'allais dire, vous voyez, je parle trop, je parle trop, je parle trop, et je me perds dans ce que je dis, j'ai que de l'AD, j'en ai marre, c'est pour ça que j'aime pas perdre de 4 jours, je sais pas ce que je vais dire, hé, je vous parlez de mon travail, je vous jure les gars, je sature, heureusement, c'est mon dernier moment, enfin, c'est mes dernières semaines, mes derniers jours, mais heureusement, parce que là, je vous jure, je sature, vous savez ce que c'est l'esclavage, je peux dire que je l'ai vécu, c'est une pinguerie, non, les gars, ouais, hé, ils me font des pingueries, vous savez, des fois, genre, je vais travailler, genre, je sais pas, genre, 5h, j'aurai pas de pause, j'aurai pas de pause, faire des, je sais pas quelle heure, je sais pas quelle heure, j'aurai pas de pause, son préfet, c'est parce que je fais pas 7h, alors que normalement, si je me trompe pas, dans la loi, c'est à partir de 4h qu'on accorde pas de pause, genre, des fois, je vais faire 6h, j'aurai pas de pause, parce que je fais pas 7h, alors que je suis debout toute la journée, il fait chaud, les gars, la vie, la vie, la vie, je souffre, je crois, j'ai jamais autant souffert, là, j'ai été traumatisé, de base, moi, j'adore la vente, mais là, j'ai été traumatisé de la vente, genre, je veux plus, laissez-moi repartir à l'hôtel, ou en restauration, même si c'est rapide, je vous jure, même McDo, j'accepte, toutes les personnes me connaissent, savent que j'ai critiqué McDo, j'ai dit, moi, et moi, tennis, et tout, jamais je travaille au McDo, la tête que je préfère travailler au McDo, c'est bon, les gars, je souffre, je souffre, j'ai jamais autant souffert de ma vie, et même un mec qui peut me faire souffrir comme ça, non, les gars, la vie de l'homme, c'est trop, la vie de l'homme, c'est trop, j'ai jamais aimé ça, des horaires, tout le monde sait que j'habite, j'habite en Champagne-Ardenne, frère, j'habite à Aix-en-Provence, on me fait terminer à des minuit 30, j'ai plus de train, je dois dormir dehors, c'est chez ma soeur et tout, ça allait, enfin, non, en fait, ça allait pas, parce que même si elle habite à côté de Paris, genre, c'était quand même trop tard, alors dites-vous que je n'habite pas à côté de Paris, je devais rentrer avec des bourrés, non, c'est trop, des bus de nuit, frère, un jour, j'étais rentrée, moi, je croyais, il était 4h, genre, alors, j'allais terminer à minuit 30, depuis, c'est mort, je dis, ouais, moi, après 21h, vous me faites pas taffer, c'est mort, c'est trop loin, mais je crois qu'ils ont pas compris la leçon, parce que, je sais pas, je regarde mes horaires, je finis à minuit 30, enfin, je devais finir à minuit 30, je ne peux pas l'autre, pour raisons personnelles, là, ils ont changé mon horaire de demain, je crois, demain, je devais terminer à 20h, ils m'ont fait terminer à 22h, alors, là, si j'ai pas de pause, le scandale que je vais faire, en gros, j'ai bientôt fini, et là, je vais essayer de me trouver un travail à côté de chez moi, je sais pas si j'ai perdu mes scrupules, parce que je me vois pas bien, bref, là, je vais essayer de me trouver un travail à côté de chez moi, parce que, vu que j'ai validé mon année, et que je vais bientôt reprendre l'école, enfin, septembre, et moi, je préfère à côté de travail, à côté de chez moi, comme ça, dès que j'ai fini l'école, je peux directement aller au travail, au lieu de tout en entrer sur Paris, et tout, c'est chiant, je vous jure, les gars, en plus, moi, je faisais la meuf, et tout, ouais, t'inquiète pas, t'as jusqu'à août, et tout, mais je vous jure que si, en travail, genre, vous travaillez dans un endroit, et que vous le sentez pas, genre, vous aimez pas, et tout, soit vous êtes pas à l'aise, ou sinon, genre, les conditions, là-bas, c'est chaud, vous n'allez pas, en vrai, moi, j'avoue, je suis une maxeuse, parce que je sais qu'il y a des gens dans la table, genre, ils auront pas le même discours que moi, mais en vrai, moi, j'aime bien, je sais pas comment expliquer, en gros, quand je travaille quelque part, j'aime bien me sentir à l'aise, j'aime pas quand c'est compliqué au niveau des horaires, et tout, pourtant, j'ai une bonne équipe, en fait, je mets en coeur sur eux, j'ai vraiment une bonne équipe de fous, mais juste les horaires, le fait que j'ai pas de pause, c'est ça qui me, ça m'énerve, en fait, donc sinon, en vrai, il n'y a rien à retirer dans le travail, c'est juste ça, mais bon, après, là, j'ai été traumatisée de la vente, genre, je vais partir en restauration, genre, j'ai été traumatisée, en plus, le pire, c'est que de bannes, moi, je t'entends sa car, et vu que j'ai des problèmes de santé, enfin, oui, mais moi, je minimise, comme d'habitude, et bah, ils ont baissé mes horaires, ils ont réagé mes horaires, mais ils l'ont pas dit, je crois, ça c'est mon salaire, j'ai gagné peu, j'étais en mode, c'est quoi ça, ouais, mais du coup, à cause des problèmes de santé, on a diminué tes horaires, c'est mignon, mais fallait me dire, enfin, le jour où j'ai pris cette décision, fallait me le dire, en fait, parce que, moi, vous me le dites pas, genre, moi, je suis là, devant ma fiche de paix, je suis en mode, c'est quoi le problème, en fait, c'est quoi le délire, dans le métro, tu parles, quoi, tu parles pas, genre, je comprenais pas, du coup, là, ouais, il me reste même pas deux semaines, ouais, il me reste deux semaines, vous tenez le 15, il me reste deux semaines, je vais pas me prendre la tête, je vais aller travailler tranquillement, tout ça, je vais enjoy, il m'a vu, même s'il m'a vu, voilà, je profite de les atteintes, de toute façon, ça se trouve, qu'avec mon équipe de bras cassés, on va peut-être partir, mais vu que c'est une équipe de bras cassés, on ne sait pas, parce qu'à part organiser un five, on ne sait rien faire, donc, de toute façon, vous verrez bien, je vous le dirai, pour ceux qui m'ont sur ça, ceux qui m'ont pas, tant pis pour vous, et après, si vous voulez m'ajouter sur Snap, ajoutez-moi, genre, à la base, mon Snap, il était privé, mais, c'est foiré, maintenant, il est public, mais si vous voulez m'ajouter, vous m'ajouter, si vous voulez pas m'ajouter, moi, je ne l'ajouter pas, voilà, en fait, je suis indécise au niveau de mon Snap, genre, tout le temps, genre, à partir, quand c'est mes anniversaires, enfin, en gros, quand je me reproche de mon anniversaire, je mets toujours en public, parce que je veux voir qui a regardé ma story le jour de mon anniversaire, et après, mon anniversaire, il passe, genre, en janvier, genre, j'ai toujours la petite résolution de fin décembre, en mode, ouais, c'est bon, là, cette année, je commence avec mon site un peu privé, du coup, ça veut dire que le 1er janvier, je me mets en privé, mais c'est grave, débile, sinon, quand je suis trop belle, et tout, genre, je mets mon site un peu plus libre, pour voir si, bref, là, j'ai un contre-mail, pourquoi vous connaissez votre go, moi, je suis toujours dans des Matrix bizarres, en ce moment, il me sort des G, genre, c'est pas, genre, c'est, genre, on dirait un, un, truc à eau, pistolet à eau, du coup, j'utilise ça, mais je ne sais pas, parce que, du coup, lui, c'est plus, tu vois, c'est des piches, c'est des piches à grosses gouttes, mais bon, c'est pas grave, ouais, genre, j'ai vraiment envie de me tatouer, pendant mes 21 ans, et, moi, elle a dit, bah, tu fais comme tu veux, donc, je vais faire comme je veux, voilà, putain, je suis trempée, vous allez me dire, je vais faire mon prochain tatouage, genre, moi, j'ai pas envie de me tatouer une phrase, genre, je trouve ça insignifiant, parce que, vu que je suis, comment je suis indécise, je trouve que dans 10 ans, je serai même plus d'accord avec la phrase, que je vais écrire sur mon corps, vous voyez ce que je veux dire, donc, je préfère faire un symbole, parce que, pour moi, je sais pas comment expliquer, en fait, ça dépend du symbole, parce que, pour moi, chaque symbole a sa signification, et sa propre définition, et tout, quand même, j'en apprends un peu, avant de prendre la décision, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros, je sais que je vais me tatouer un symbole, c'est-à-dire que je me suis renseignée, sur la liste des symboles que je voulais, quand même, voilà, je suis pas bête, je sais que, genre, dans 10 ans, je serai toujours d'accord avec la philosophie, que dégage ce symbole, quoi, mais en tout cas, une phrase, c'est mort, genre, en mode, ouais, la vie, enfin, je sais pas, genre, des phrases débiles, genre, je suis désolée, j'ai des copines tatouées, qui ont des phrases, sachez que je ne vous juge pas, mais voilà, il faut réfléchir avant, parce que ça se trouve que dans 10 ans, vous serez plus d'accord avec la phrase, je dis ça, je dis rien, donc, moi, ça sera un symbole, je sais qu'on va me juger, surtout ma cousine, elle, elle aime trop me juger, parce que, ouais, je suis un peu, voilà, je suis un esprit très décalé, en fait, je suis très atipique, plus avancée, psychologiquement, que certaines personnes de mon entourage, oui, je suis carrément en train de dire, je ne suis plus intéressante que, je sais que ma cousine va me juger, parce que j'hésite grave, parce que moi, il faut savoir, j'aime trop la lune, genre, j'aime trop la lune et le soleil, genre, je sais pas, j'aime trop, c'est sous la lune, genre, ma vie, genre, elle est trop belle, genre, si vous montez une téléphone, il n'y a que des photos de la lune, genre, sous toutes ses formes, que ce soit, pleine lune, croissant de lune, demi-lune, j'ai tout, j'ai tout, mais j'ai pas le soleil, parce que, quand je l'encarne, il me fait mal aux yeux, je crois qu'il m'éblouit, je crois que c'est un peu le but du soleil, et j'ai dit, entre la lune et le soleil, plein de trucs, comme genre, le ying et le yang, des trucs vraiment, vous voyez, très poussés, très, très réfléchis, genre, vraiment connaître la définition, pour faire ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas, et je veux réfléchir, ah oui, parce que, certaines personnes, vous commencez à partir, en débat, genre, religieux, ne faites pas ça, genre, pas avec moi, les débats religieux, c'est vraiment pas avec moi, genre, toutes vos opinions, religieuses, pardon, vous les gardez pour vous, je ne veux pas vous entendre, vraiment pas, ma mère, elle m'a grave vue, en mode, ah ouais, tout ça pour aller au cinéma, et tout, mais en vrai, il n'y a pas de raison, de se faire belle, genre, moi, si je me fais belle, c'est parce que, je me sens bien, quand je suis belle, genre, si vous voyez ce que je vais dire, par exemple, si demain, tu vas aller faire les courses, si tu as envie de te maquiller, il n'y a pas de problème, genre, si toi, tu te sens mieux, quand tu te trouves belle, en vrai de vrai, genre, il n'y a pas de raison, pour se maquiller, c'est pas parce que, genre, par exemple, j'ai pas de soirée aujourd'hui, que je vais pas me maquiller, donc, c'est juste une rageuse, en fait, je vais pas mettre à la lumière, parce que, ouais, genre, j'ai mis ma tête dans la boue, mais je veux que ma tête, je vais pas faire ça, aïe, je me fais mal, donc, je ne sais pas si cette vidéo, elle va continuer, mais si elle ne continue pas, j'espère que vous avez bien aimé, mon petit, bref, vous avez capté, donc, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501